Vous écoutez Fritzouille, 6h, 9h, le live avec Képhion. S'il existe une science qui est destinée, somme toute, à rapprocher les peuples et à créer ce caractère de fraternité internationale, ce sont bien les sciences de la mer. Car la mer est universelle, elle baigne tous les pays, elle s'étend sur le monde entier, elle ne connaît pas de patrie. Waouh, 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 du lourd, trop cool, donc une archive du commandant Cousteau, l'écologie quoi, waouh. Alors c'est quoi le délire, tu le rencontres en quelle année le commandant Cousteau Jean-Marc ? Est-ce qu'il avait son bonnet rouge ? Hey, tu jeûnes, le 9 mai 1966, Jacques-Yves Cousteau, l'explorateur, l'officier de marine, le scientifique, le cinéaste protecteur de l'environnement évoque, grâce à moi, le futur congrès sur l'océanographie qui se déroulera à Moscou en juin 1976. Bah franchement, merci pour la découverte de cet archive, la première, mesdames et messieurs, la première puisque je rappelle que tu seras là toute l'année sur l'antenne de Fritouille pour nous partager tes souvenirs et ça, franchement, ça me fait grave plaisir. D'ailleurs, si vous avez une question pour Jean-Mike, ça se passe au 0801 70 42 48. Merci à toi, Kéfiou. Non mais on est vraiment très très content de t'avoir avec nous et je pense que pour cette et ce qui est découvert, c'est pareil. Alors la semaine dernière, on recevait Bouba, cette semaine, c'est donc Jean-Mike, le micro de l'UNESCO qui parle et c'est le moment magique de la libre-antenne. Allô, allô, qui est là, qui a une question ? Non mais c'est quoi ce cirque, Jean-Mike ? Vous avez fait la concurrence. Vous avez pris le melon ou quoi ? Non mais je vous rappelle que vous travaillez avec moi. Oh là là, mais t'es une ouf, Gabriela, calme-toi. Je vous ai parlé avant. Ça va bien se passer. Jean-Mike, Jean-Mike, répondez ! Vous revenez tout de suite. Gabriela, est-ce que tu veux que je double ton salaire pendant un an ? Les Grandes Voies de l'UNESCO Épisode 1 Maurice Péjard Bonjour Jean-Mike. Bonjour Gabriela. Mais c'est qui lui ? Ah lui, c'est Billy. C'est mon assistant, lui, qui met deux places partout. Je n'ai pas encore eu mon rendez-vous pour ma greffe de corps et donc, maintenant... Et elle, c'est qui ? Une pote. Ah pardon, je suis vraiment désolée, excusez-moi, je... Vous êtes ? Une copine de Jean-Mike. En fait, je suis comédienne, je co-dirige un festival de théâtre un jour. Ok, bon bah, restez là, on sait jamais. Alors Jean-Mike, monsieur la star, monsieur le micro de l'UNESCO qui parle, vous voulez évoquer le commandant Cousteau avec nous, l'écologie ? Oh Gabriela, je vous en prie. Non, nous sommes en 1972. Dans l'intimité du studio radio du sous-sol de l'UNESCO, cette noble organisation des Nations Unies qui défend l'éducation, la science et la culture, je vais bientôt être mis en route par le technicien du studio. Nous sommes donc à Paris. Et c'est une personnalité du monde de la danse qui s'installe devant moi. Qui donc ? C'est un homme qui me fait face. Il est marseillais, il a les yeux vifs, d'un bleu perçant, le front large, la mâchoire carrée. C'est Maurice Jean-Berger, fascinant enfant par le théâtre et l'opéra. Maurice Jean-Berger ? Alias Maurice Béjar. Ah, bien sûr ! En 1972, le danseur, le chorégraphe, metteur en scène a 45 ans. Maurice Béjar, celui qui mêle danse classique et danse moderne. 1954, le ballet Symphonie pour un homme seul, sur une musique des compositeurs avant-gardistes Pierre-Henri et Pierre Schaeffer. Mais c'est aussi ? Tellement de choses ! C'est sa compagnie, le ballet du XXe siècle, c'est en 1967 la création de la pièce Metz pour le temps présent. C'est aussi Boléro, sur la musique de Maurice Ravel. Il a toujours mêlé à la danse de nombreux autres arts, non ? Le spectacle total, un théâtre du corps, un théâtre de l'émotion. Oui, Maurice Béjar, l'un des chorégraphes phares du XXe siècle, mondialement connu. Il est au carrefour de plusieurs modes modernes d'expression. Et d'ailleurs, en 1972, s'il est devant moi dans le studio, c'est à l'occasion de la journée mondiale du théâtre. Lui qui avait horreur du théâtre parlait, s'exprime sur cet art et notamment sur la place du corps de l'interprète. Le mot théâtre est pour moi synonyme d'union. On a beaucoup parlé de cette union, de cette communion entre l'acteur et le spectateur. Et au cours des dernières décennies, un des problèmes majeurs des hommes de théâtre a été ce besoin de faire disparaître cette barrière, ce fossé, cette rampe réelle ou psychique qui sépare le regardant du regardé. Quel acteur n'a pas un jour profondément souffert de ce racisme qui isole l'homme assis dans le noir avec ses vêtements quotidiens de lui, travesti et inondé de lumière. Comment abolir cela ? Comment trouver ? Comment réaliser cette union ? La solution du problème est, je crois, ailleurs. Un jour de détresse, où l'humanité entière me semblait lointaine et hostile, un ami à qui je me confiais me dit « Comment voulez-vous être en paix avec les autres quand vous n'êtes pas en paix avec vous-même ? Comment dont l'acteur trouvera cette union avec le public s'il ne découvre auparavant l'unité des différentes parties de son être ? » Fusion intime du cœur et du corps, de la tête et des muscles, langage total, où la main est signe, où le torse danse et où la parole reste une des composantes de cet orchestre complet qu'est un être humain, acteur, dont la pensée est dans la pointe du pied et dont le souffle passe par la colonne vertébrale, dont les cordes vocales redeviennent harpes au service d'un corps entier qui ne connaît plus le déchirement. Au début du siècle, Serge Diaghilev, dont on célèbre actuellement le centenaire, bouleversa le monde du théâtre en présentant des ouvrages qui réunissaient les plus grands peintres, écrivains, chorégraphes, compositeurs dans une œuvre commune. Et à sa suite, nous avons tous cherché ce fameux théâtre total où le chant prolonge la danse, où la sculpture rivalise avec les arts cinétiques, où tout le spectre des moyens techniques actuels se déploie dans un grand spectacle. Ne sommes-nous pas dans l'erreur ? Réunir n'est pas forcément unir. L'essence du théâtre, c'est l'acteur, puisqu'on peut tout supprimer, décors, costumes, textes, même tout, sauf lui. Qu'il cesse donc d'être cette machine à parler, qu'il se souvienne que dans nos villages, jadis, les rondes unissaient le chant et la danse. Qu'il soit le sculpteur de son corps, le peintre de ses émotions, le prêtre de son sacrifice. Qu'il oublie le faire pour l'être, lorsque, nouveau Zaratoustra, il sera sur le point de s'envoler dans les airs, en dansant, dans un total dépouillement. Il deviendra alors celui qui le regarde et dont interprète. Il traduit les aspirations et les mouvements internes. Cette frontière qui nous sépare du public ne se brisera pas tant que dans notre propre maison des barrières subsisteront et qu'on parlera de différentes sortes de théâtres, dramatiques, lyriques, chorégraphiques, alors qu'évidemment, tout nous pousse à l'unité. Merci Jean-Mike. Alors, Jean-Mike, Maurice Béjar évoque... Lucie Agente de Star. Merci Billy. Allo ? Allo Lucy ? Yeah, I'm coming. Yeah, yeah, sorry, I'm coming for a few minutes. Allez Billy, on y va. Vous rigolez là, vous partez. Oui, je suis désolé, je joue dans un film et aujourd'hui on a tournage, donc... Non mais c'est pas possible, j'hallucine. Je suis désolé, hein. Mais je fais comment, moi ? Et Maurice Béjar ? Non mais voyez, avec Pauline, je suis sûre que vous allez pouvoir échanger. Mais Jean-Mike, revenez ! Sorry ! Euh... Pauline ? Oui, Pauline. Pauline Bolcatou. Vous êtes... Vous êtes comédienne, c'est ça ? Euh... Oui, je suis comédienne, metteur en scène, co-directrice d'un festival, on en joue. Ok. Euh... Qu'est-ce qui vous frappe d'emblée à l'écoute de cet extrait de la locution prononcée ici même à l'UNESCO il y a 50 ans par Maurice Béjar à l'occasion de la Journée mondiale du théâtre ? D'abord, je suis frappée par la beauté de sa voix, tout simplement. Et ensuite, je crois que ce qui me touche le plus, c'est... C'est l'idée qui revoit en premier lieu la toute première base du théâtre, qui est l'idée de l'union, l'idée que l'acteur est... comme l'orchestre complet d'un être humain. C'est en fait cette espèce de magie qui est encore complètement d'actualité, qui a toujours été là, et qui est le principe même de base du théâtre, qui est cette espèce de folie qui consiste à réunir une centaine de personnes autour d'une fiction qui n'existe pas du tout, et où il y a une espèce de magie où tout le monde se met à croire à la même chose, à décider de croire en cette histoire, un temps voulu, un moment donné, tous réunis autour de cette fiction. Et en tant que comédienne, est-ce que vous, vous avez ressenti la frontière, le racisme même, dont parle Maurice Béjar, et qui, je le cite, isole l'homme assis dans le noir avec ses vêtements quotidiens de l'acteur, travesti et inondé de lumière ? Alors, je ne parlerai peut-être pas de racisme quand même, puisque, bon, même si lui, il l'emploie là pour parler en tout cas de quelque chose qui sépare les êtres, surtout, ce qui en soi est assez joli, mais en tout cas, oui, il y a cette espèce de frontière qu'on appelle le quatrième mur, qui est le mur de la fiction, et qui est important puisqu'il permet l'identification, il permet de dire tout ceci est faux, il permet donc aux spectateurs de se projeter, donc on en a autant besoin pour inventer un héros, une fiction, etc. Et en même temps, on a besoin, enfin, le théâtre n'est que jeu entre ces frontières-là, puisque le but est souvent, d'ailleurs, comme ça a été longtemps fait à travers l'histoire, de jouer avec ces clins d'œil-là avec le public à travers la distanciation ou l'apartheid. Effectivement, il y a toujours cette espèce de frontière-là et en même temps, cet accord nécessaire pour pouvoir partager et permettre l'union, justement. Vous disiez que vous étiez comédienne et aussi metteur en scène parce que vous faites partie du nouveau théâtre populaire depuis sa création en 2009 et vous envisagez le théâtre comme une expérience totale qui ne se limite pas à ce qui se passe au plateau lors du festival. Tout le monde peut tout faire, proposer une mise en scène ou jouer, mais aussi accueillir le public, réfléchir à la qualité des chaises ou au choix des boissons au bar. Est-ce qu'elle n'a pas, justement, pour ambition cette aventure de faire disparaître cette barrière, ce fossé, cette rampe réelle ou psychique dont parle Maurice Béjar et qui sépare le regardant et le regardé ? Encore une fois, c'est une question de jeu avec cette barrière-là. C'est-à-dire qu'on s'applique à jouer avec, effectivement, pendant les spectacles, à jouer avec cette frontière-là. Et d'un autre côté, notre parti pris de troupe est de maintenir que le théâtre est à tout le monde. On s'inscrit effectivement dans la ligne de Jean Villard. L'idée est de faire un théâtre aussi populaire et donc du coup qui concerne tout le monde, qui soit au cœur de la cité et dont tout le monde puisse s'emparer. Et donc, c'est plus sur son élaboration politique, la façon dont le théâtre est mis en œuvre dans le lieu, qu'on va aborder cette question de rompre le piédestal qu'il y a entre la scène et la salle, après les spectacles notamment, puisqu'on a un acteur qui fait un grand rôle un jour, le lendemain, il fait un petit rôle et le lendemain, il sert au bar. Merci beaucoup, Pauline Bolcato. Eh bien, merci à vous. Retrouvez l'intégralité des archives de cet épisode sur le site fr.unesco.org Les Grandes Voix de l'UNESCO, un podcast qui vous plonge dans l'histoire de l'UNESCO, avec la participation de Pauline Bolcato. Sous-titrage Société Radio